Alors, bonjour. En tant que titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, je suis bien heureux de vous accueillir pour ce midi-conférence sur les dons et la fiscalité. Lorsque Julie Roy, de l'Université de Sherbrooke, a communiqué avec moi pour me parler que ce serait intéressant qu'on fasse quelque chose dans la semaine de la philanthropie, je crois que je ne l'ai pas laissé terminer sa phrase avant d'accepter. Donc, merci Julie pour cette belle initiative et ce projet commun. Je ne ferai pas un long laïus pour témoigner de l'importance de faire des dons pour les universités, mais je vais quand même donner un exemple. Pour le département de fiscalité, faire des dons, bien nous, on a pu cibler, dans le fond, un objectif commun, donc un fonds pour le soutien à l'innovation pédagogique en fiscalité. Et ça permet aux étudiants qui trouvent qu'ils en ont eu pour leur argent et que ça leur donne une belle carrière de donner au suivant en contribuant pour les futurs étudiants. Puis ça permet à tous les autres qui trouvent que c'est important de financer l'innovation ou l'enseignement de la fiscalité de le faire. Donc, c'est possible de faire des dons de manière générale, puis c'est possible de faire des dons ciblés. Aujourd'hui, dans le fond, la conférence va s'intéresser sur la planification optimale de vos dons afin d'en maximiser, d'une part, les avantages fiscaux et, d'autre part, vos impacts que vous souhaitez faire pour la société. Pour l'occasion, on va accueillir, en plus de moi qui est diplômé de la maîtrise en fiscalité, mais je ne parlerai pas longtemps, on va accueillir trois anciens diplômés de la maîtrise en fiscalité. Il va y avoir Sophie Bélanger, qui est aussi ma collègue et qui enseigne à l'Université de Sherbrooke, qui va agir comme animatrice de ce midi-conférence. Et on va avoir deux anciens étudiants qui ont aussi passé par l'Université de Sherbrooke, qui vont être les conférenciers. Donc, je nomme Benoît Charette, qui est actuellement à gestion privée 1859 de la Banque nationale, et Andréane Potvin, qui est chez PNCF. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un bon midi-conférence et je cède la parole à Sophie pour la suite des choses. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence, qui est une des activités de la semaine de la philanthropie qui se déroule cette semaine. Peut-être que vous vous demandez pourquoi une semaine de la philanthropie. Donc, cette année, l'Université de Sherbrooke a lancé une grande campagne de financement dans le but d'aider au financement de projets visionnaires qui rejoignent toute la communauté universitaire sous des thèmes de la santé, l'environnement, l'innovation, la technologie et la valorisation de la diversité. Et on a décidé dans ce cadre-là de faire une semaine de la philanthropie pour venir vraiment démontrer l'apport de la philanthropie dans le contexte universitaire, puis les retombées vraiment concrètes que ça apporte. Et aussi, ce qu'on souhaitait, c'était de reconnaître l'investissement des donateurs et des donatrices qui permettent à l'Université de réaliser ces projets. Je vous invite, entre autres, à consulter sur le site de l'Université toute la programmation. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres activités cette semaine, d'autres conférences, des portraits de donateurs et donatrices. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour notre conférence d'aujourd'hui, nos deux conférenciers vont mettre de l'avant les avantages fiscaux à planifier un don qu'on souhaite le faire aujourd'hui ou dans le contexte de sa planification successorale. De ce pas, je vous présente nos deux conférenciers. Tout d'abord, Maître Andréane Podvin, qui est notaire et détentrice d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille au sein de la firme PNCP. Elle se spécialise en fiscalité corporative, planification successorale et en règlement de succession. Elle est également chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Montréal. Maître Podvin participe régulièrement à des conférences et elle est l'auteur de plusieurs textes qui touchent encore là le domaine des dons de la planification successorale et de la fiscalité. Bienvenue, Andréane. Monsieur Chourette, Monsieur Benoît Chourette est diplômé d'un baccalauréat en mathématiques et économie, les planificateurs financiers et détenteurs d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Il est présentement à l'emploi de gestion privée 1859 de la Banque nationale et Monsieur Chourette également est reconnu pour son expertise au niveau de la fiscalité personnelle des entreprises auprès de la clientèle fortunée. Donc, bienvenue, Benoît. Les sujets couverts par notre conférence aujourd'hui, donc au moment de l'inscription à la conférence, nous vous avions demandé de nous soumettre vos questions. Donc, vous allez voir qu'au fil de la conférence, on répond à plusieurs de ces questions-là et on en a gardé quelques-unes qu'on pourra aborder plus en détail à la fin de la conférence. La conférence d'aujourd'hui va s'articuler autour, là, principalement de cinq points. Donc, tout d'abord, nos conférenciers vont venir nous discuter un peu des motivations qui peuvent inciter les gens à donner pour ensuite se poser la question à savoir, bien, qui devrait faire un don? Est-ce que c'est le particulier, sa société de gestion? Et tout ça va nous amener à, bien, qu'est-ce qu'on devrait donner? Donc, on sait qu'on peut donner des sommes d'argent, mais il est aussi possible de donner d'autres biens, des immobilisations, des titres boursiers. Donc, on va explorer les différences entre ces divers types de dons. Au travers de ces discussions, les conférenciers vont nous parler aussi de stratégies pour permettre d'optimiser les dons de bienfaisance pour, finalement, venir regarder des changements fiscaux tout de même importants qui vont être applicables à partir du 1er janvier 2024, qui touchent l'impôt minimum de remplacement et dont plusieurs se questionnent sur l'impact potentiel au niveau des donateurs. Donc, sur ce, je cède la parole à nos deux conférenciers. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Benoît. Merci, Sophie, pour la présentation. Alors, à la première question, premièrement, on avait peut-être une heure pour parler, puis le sujet des dons, de la fiscalité, tout ça, c'est extrêmement vaste. Donc, on a essayé de faire vraiment un petit pot pourri d'informations. Donc, la première question, évidemment, pourquoi donner? Donc, pourquoi est-ce qu'on décide de donner comme donateur? Donc, c'est toujours la question de la volonté philanthropique qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le processus de planification, de dons planifiés. Donc, l'importance de la volonté philanthropique de chacun, donc, s'expose en quelques critères. Premièrement, évidemment, on a la réflexion de notre idée de projet de don. Donc, la réflexion, finalement, qui va nous amener au choix de la cause, au choix des organismes de bienfaisance qu'on va choisir également, et le niveau du don qu'on va vouloir mettre en place. Ça va être monétaire, ça va être un bien. Donc, c'est vraiment les deux premières réflexions d'importance qu'on doit avoir. Par la suite, évidemment, on va essayer de se poser la question quant à notre planification, qu'on peut faire au niveau de nos dons afin d'aller maximiser les allégements fiscaux qu'on peut avoir grâce au gouvernement, donc, qui met en place des stratégies, donc des allégements fiscaux pour stimuler, finalement, les dons au Canada. Donc, le plus important, puis il y a un rappel, là, en fait, que je voulais faire. Il y a un nouveau jugement qui est sorti de nouveau, 2022. Donc, c'est « airing contre la reine ». Donc, je ne vais pas, là, vous faire un résumé jurisprudentiel aujourd'hui, mais en 2022, donc, la Cour est venue, la Cour d'appel est venue à nouveau réitérer les principes de dons, donc de base. Donc, vraiment, la volonté philanthropique, c'est vraiment l'intention des donateurs de s'appauvrir au profit d'un organisme de bienfaisance. Donc, c'est vraiment ce que la Cour, ce que les gouvernements vont toujours regarder, analyser, afin de voir s'il y a eu un don qui peut amener un allégement fiscal, donc, qu'on va vous expliquer pour la suite de la présentation. Donc, la question qu'on a souvent, les professionnels, là, qui pratiquent, qui mettent en place des structures de dons, c'est « est-ce que je peux m'enrichir en faisant un don? » Donc, la réponse, c'est non, il va y avoir un allégement fiscal, mais la question de l'appauvrissement, donc, il faut vraiment décider de faire un acte de don pour être capable de se qualifier, pour avoir un allégement fiscal. Donc, au niveau de la loi de l'impôt sur le revenu, donc, il n'y a aucune définition de ce qu'est un don. Alors, un don, on se réfère toujours à nos systèmes de droit commun, donc, la commune-là et le droit civil, donc, pour venir mettre la base sur « qu'est-ce qu'un don? » Donc, je ne vous ferai pas la lecture des définitions, là, au niveau de la commune-là, puis du droit civil, mais le don, donc, on parle vraiment d'un transfert volontaire, donc, par lequel le donateur ne reçoit aucune contrepartie ou une petite contrepartie si on va se fier, là, à 18-10 du Code civil du Québec. Toutefois, les autorités fiscales, dans des positions administratives, sont quand même venues rectifier un petit peu cette analyse de ces définitions-là. Et il y a, vous le savez, ceux qui donner ou ceux qui vont donner, vous allez voir, on a toujours une contrepartie ou encore on a une reconnaissance de l'organisme. Alors, au niveau de l'analyse, donc, des autorités fiscales, afin de déterminer s'il y a vraiment un don, est-ce que l'avantage reçu est supérieur au don, ce qui fait que les allégements fiscaux ne peuvent pas être octroyés, on va se baser sur deux critères d'importance. Donc, évidemment, la contrepartie qu'on reçoit suite à l'allègement fiscal qui est fourni, ça ne sera pas considéré comme une contrepartie, évidemment. Puis, les reconnaissances de l'organisme pour nous remercier du don qu'on a effectué non plus. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est quand on a une contrepartie importante, il y a une règle, un petit calcul, c'est la règle du 80 %. Donc, il faut toujours s'assurer que la contrepartie qu'on reçoit à la suite de notre don est inférieure à 80 % de la juste valeur marchande du bien ou de l'argent qu'on a donné. Et là, quand je parle de juste valeur marchande, ça me fait penser qu'à la fin de la présentation, on a fait un petit lexique avec les abréviations qu'on pourrait utiliser pendant la conférence de Vivois ou par écrit, donc n'hésitez pas à vous référer à ça. Donc là, pourquoi donner la volonté philanthropique, l'intention? Donc là, on rentre à la question que souvent, plusieurs personnes nous posent. Donc, qui fera le don? Est-ce que c'est nous personnellement? Est-ce que c'est notre société? Et je laisse mon cher ami et collègue Benoît répondre à cette belle question. Oui, excellente question, parce qu'en fait, oui, on peut donner personnellement, puis je pourrais donner personnellement maintenant de mon vivant, mais je pourrais également prévoir de donner, par exemple, par testament. Donc, dire, bon, dans mon testament, je prévois qu'il y a une somme qui va être léguée à une œuvre de bienfaisance. Mais si je suis propriétaire d'une compagnie, si je suis fiduciaire d'une fiducie, bien, ça pourrait être également via ma compagnie ou via ma fiducie que je fais le don. Donc, il y a toute une réflexion ici. Bon, évidemment, oui, il faut se poser la question dont Andréane parlait, c'est-à-dire est-ce qu'on a une volonté philanthropique, la volonté de s'appauvrir? Mais une fois cette première question-là répondue, il faut qu'on détermine dans l'analyse qui devra faire le don, selon, premièrement, où sont les liquidités? Est-ce qu'il y a des biens dans ma compagnie ou dans ma fiducie personnellement que je souhaite léguer? Où sont ces biens-là? Et également une analyse bien fiscale, de dire est-ce qu'il y a un endroit qui serait préférable qu'un autre pour procéder au don? Donc, il y a effectivement cette analyse-là. Ça va peut-être être ici de faire une petite parenthèse parce qu'on entend souvent parler de don planifié. Puis souvent, quand on entend parler de don planifié, on va faire référence à un don fait par testament, donc un don fait au moment du décès. Et puis, je n'aime pas trop l'utilisation du terme don planifié pour désigner un don qui est fait au moment du décès parce qu'on peut planifier tout don. On peut planifier un don qui est fait du vivant, on peut planifier un don qui est fait par la compagnie. Donc, on va en parler souvent durant la présentation aujourd'hui, mais de l'importance de chercher à planifier ces dons, à chercher à les optimiser, à s'entourer de conseillers de professionnels pour faire l'analyse, déterminer ce qui est le mieux pour vous. Dans le but, bien, d'une part, de servir les intérêts de l'organisme et de regarder également ce qui est le plus intéressant de votre point de vue. Quand on parle de don planifié, oui, il y a l'entité qui donne, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a le bien qu'on donne qui peut être planifié. Il y a le moment auquel on donne qui peut être planifié, ne serait-ce que si une année, j'ai des revenus imposables plus élevés qu'une autre année, par exemple, j'ai vendu mon entreprise, j'ai vendu un immeuble à revenus, bien, dans ces situations-là, peut-être qu'il y a un avantage à donner cette année-là. On peut également regarder pour tout ce qui est les engagements sur plusieurs années. Donc, je planifie mon don en prévoyant un engagement sur plusieurs années. Donc, je pense que vous voyez l'idée, un don planifié, ce n'est pas seulement de planifier un don pour le décès, mais c'est toute forme de don qu'on a planifié à l'avance, une réflexion, une analyse avec nos professionnels. Donc, cette mise en garde, le fait, maintenant, on peut regarder comment ça se passe d'un point de vue fiscal quand on fait un don, premièrement, du vivant. Donc, on le voit en ce moment sur la diapositive, quand on fait un don du vivant, on a accès à un crédit d'impôt qui est non remboursable. Donc, quand on dit crédit d'impôt non remboursable, ça veut dire que le crédit d'impôt ne peut pas excéder l'impôt qu'on aurait à payer durant l'année. Et le crédit d'impôt est égal à la juste valeur marchande du don, ce qui va de soi, mais quand on va faire des dons en titre, c'est important de ne pas regarder le coût du bien, mais vraiment sa juste valeur marchande. Le crédit pour don peut être porté sur une période maximale de 5 ans. Donc, si je fais un don aujourd'hui, je ne suis pas obligé de me prévaloir des crédits d'impôt aujourd'hui. Je pourrais les reporter jusqu'à 5 ans dans le futur. Donc, il y a des planifications qui peuvent être faites par rapport au repas du don, également des planifications qui peuvent être faites par rapport au partage du crédit d'impôt dans un ménage. Donc, le crédit peut être transféré entre conjoints. Finalement, une dernière règle, c'est une règle qui a sauté au Québec il y a quelques années, mais du point de vue fédéral, le montant qu'on peut réclamer pour un don ne peut pas excéder 75 % du revenu net de l'année. Donc, il faut juste être vigilant par rapport à ça. On parle quand même de dons majeurs ici. Et maintenant qu'on a vu que le don peut être reporté, on voit qu'il y a quand même des alternatives pour quelqu'un qui ferait un don qui dépasserait 75 % de son revenu net. En termes de crédit, on voit en ce moment les taux de crédit qui sont applicables. C'est particulier le crédit pour don. Souvent, on va entendre des gens confondre le crédit pour don avec une déduction. On va penser que c'est une déduction. Je peux comprendre l'erreur parce que c'est un crédit qui s'apparente drôlement à une déduction dans la manière dont il est structuré. Donc, le crédit est modulé en fonction du revenu imposable du contribuable. Si on prend par exemple un contribuable qui est au taux d'imposition maximale, donc son taux d'imposition marginale sera au maximal, donc des gens qui ont des revenus pour 2023 de plus de 235 000 $ imposables pour l'année, à un moment où on fait un don, le taux de crédit qu'on va recevoir pour notre don est à 53,31 %. Et là, on voit que le taux de crédit diminue. Si le revenu imposable diminue également, donc quand on a un revenu imposable à peu près entre 119 000 et 235 000, approximativement, on a un taux de crédit de 49,97 %. Et si notre revenu imposable est sous la barre du 119 000 $, bien à ce moment-là, le taux de crédit passe à 48,22 %. Très important aussi de mentionner que ça s'applique, mais pour la portion du don qui excède 200 $, parce que le premier 200 $ qu'on donne dans une année bénéficie d'un crédit d'impôt un peu moindre. On parle ici de 32,53 %. Donc, loin de moi l'idée de faire de la politique aujourd'hui, mais bon, on pourrait se questionner à savoir pourquoi, bon, les plus petits donateurs sont un peu moins récompensés quand ils font un don. Mais on va voir tout à l'heure qu'il y a peut-être des manières, justement, pour essayer d'être le moins touché possible par ce premier 200 $-là. Mais avant de regarder ces éléments-là, juste pour peut-être faire un exemple, tout simplement. Donc, on peut voir en ce moment l'exemple. On pourrait faire plein d'exemples, mais celui qu'on a choisi, c'est l'exemple d'une personne qui fait un don de 1 000 $ qui est imposé au taux maximal d'imposition. Eh bien, le premier 200 sur le 1 000 bénéficie d'un crédit moindre, de 32,53 %, tandis que le 800 $ additionnel, lui, bénéficie d'un crédit plus élevé, dans cet exemple-ci, de 53,31 %. Donc, quand on regarde, en fait, l'ensemble des crédits pour une personne, justement, qui a fait ce don-là, dans l'exemple, on voit que le déboursé net, donc une fois qu'on a fait le don et qu'on a réclamé nos crédits d'impôt, le déboursé net pour ce contribuable-ci est à peu près de 509 $, donc à peu près moitié moindre que le don qui a été fait. Donc, oui, on peut utiliser, justement, les avantages fiscaux pour réduire, justement, le coût pour nous, mais on pourrait également l'utiliser pour bonifier le don. Une personne qui voulait réellement céder 1 000 $ à un organisme, en fait, qui voulait réellement céder 1 000 $ de ses poches pourrait doubler son don et son coût réel serait aux alentours de 1 000 $, mais l'organisme de bienfaisance aurait profité d'un montant de 2 000 $, deux fois plus élevé. Comme je vous disais, bien, il y a des stratégies pour essayer d'être évité le plus possible, d'être touché par le premier 200 $ de don qui a un crédit d'impôt un peu moindre. Première chose toute simple, c'est de regrouper les dons sur une seule déclaration de revenu, qu'on a un ménage, donc on a deux conjoints dans un ménage, qui font, par exemple, 200 $ de dons chacun, mais si on se limitait à prendre le 200 $ dans chacune des déclarations d'impôt respectives, eh bien, on serait pour les deux montants de 200 $ sujets au crédit de 32,53 %. Si on choisit de regrouper ces deux dons-là sur une seule déclaration, eh bien là, le premier 200 $ serait à 32,53 %, tandis que le 200 $ additionnel profiterait d'un taux de crédit plus élevé, quelque part entre 48 puis 53 % à peu près. Donc, on voit ici une stratégie très simple qui est faite à... Habituellement, c'est fait par tous les logiciels comptables, tous les comptables, mais quand même, c'est bon de savoir qu'on a ce mécanisme-là qui existe. L'autre point qui fait beaucoup moins souvent, c'est l'idée de reporter les dons. Donc, si, par exemple, je suis une personne qui, chaque année, fait un don de 200 $, j'aurai toujours accès seulement au crédit de 32,53 %. Mais si je décide de reporter ces dons-là, bien, je reporte pendant cinq ans, la sixième année, je fais toujours mon don de 200 $, mais j'ai 1 000 $ des années précédentes qui ont été reportés, que je pourrais également utiliser. Donc, vous comprenez que le premier 200 $ sur les 1 200 bénéficierait d'un taux de crédit de 32,53 %, tandis que le 1 000 $ additionnel, lui, pourrait bénéficier d'un crédit entre 48 et 53 %. Donc, ça, c'était pour le fonctionnement, dans le fond, de la fiscalité, si on fait un don du vivant. Et puis, Andréa, je te cède la parole pour regarder un peu le volet. Qu'est-ce qui arrive quand on fait un don au décès? Alors, donc, les fameux dons au décès, on a parlé de la planification du vivant pour un particulier, donc une personne. Donc, cette personne-là va se poser des questions avec son planificateur financier, son comptable, son fiscaliste, ses juristes. Et là, dans la réflexion, peut arriver la question, bien, qu'est-ce qui va se passer suivant mon décès? Est-ce que je peux continuer à encourager l'organisme ou la cause qui me tient à cœur? Et si oui, comment faire? Donc, évidemment, un particulier va décider de donner. Donc, à chaque année, ça va être quand même une question ponctuelle. Par contre, au niveau de la planification du décès, ça va impliquer une petite particularité supplémentaire, donc la rédaction d'un testament, de venir inclure la rédaction, donc, de notre clause, de notre don, en fait, ce qu'on veut prévoir au moment de notre décès, ou encore l'analyse du concept d'assurance-vie. Donc, est-ce qu'on a des assurances-vie? Est-ce qu'on veut prendre des assurances-vie? Et ce point-là va être traité un petit peu plus tard, là, par Benoît. Alors, le don de bienfaisance qui est fait par une succession. Donc, qu'est-ce que le crédit d'impôt, en fait, c'est quoi le crédit d'impôt qu'on va recevoir quand on fait un don de bienfaisance via notre succession? Donc, c'est très similaire à ce que Benoît a expliqué par rapport au crédit pour un particulier. La seule exception, donc, c'est encore un crédit d'impôt non remboursable qui est égal, dans le fond, au moins élevé des montants suivants, soit 100 % du revenu net de la personne décédée dans l'année du décès, donc l'année vraiment où est-ce qu'elle est décédée, ou encore l'année antérieure à son décès. Par la suite, donc, si on décide de réclamer le crédit pour don pour nos années de succession, donc là, on va pouvoir utiliser le crédit d'impôt pour don sur 75 % du revenu net de la succession. Donc, il y a encore un report de dons qui est possible sur une période de 5 ans. Donc, excusez-moi, alors l'analyse qu'on va faire par rapport aux dons au décès, donc on va avoir, évidemment, donc la planification successorale qu'on va faire, on va se poser les questions, bien, est-ce qu'on décide de donner une somme qui va être déterminée? À ce moment-là, on va le faire via un leg particulier, donc à un organisme ou encore à une fondation dont on va parler un petit peu plus loin. Ensuite, on pourrait se poser la question, si on ne sait pas trop quel montant donner, on pourrait prévoir un pourcentage de notre succession, et ça, à ce moment-là, ça va être plutôt dans notre section des legs universelles, où est-ce qu'on va venir prévoir le pourcentage ou encore la totalité de notre succession qui va aller à un organisme ciblé ou encore à une fondation dont on va avoir réfléchi. Par la suite, l'utilisation de l'assurance-vie pourra également être utilisée dans notre planification successorale, telle qu'on va le voir plus loin. Donc, comme pour du vivant, il y a une planification qui doit être faite, toutefois, au niveau de la planification successorale, il y a un avant et il y a un après dans la planification successorale qui comporte des dons planifiés. L'avant va être avec le donateur, donc toute la réflexion, comment est-ce qu'il veut donner, à qui, à quoi, comment, et le après, avec le liquidateur de la succession qui va venir essayer, au meilleur de sa connaissance, en s'entourant des bons professionnels, de venir maximiser les stratégies de dons possibles entourant les dons au décès. Et quand on parle, donc, de dons du vivant et dons testamentaires, donc c'est vraiment une question qu'on va se poser tout au long de notre processus de donateur, donc du vivant, puis au niveau de notre don testamentaire. Donc, un n'empêche pas l'autre. On peut faire un don du vivant, puis par la suite, un don testamentaire, ou encore, on se dit, bien, du vivant, moi, je veux, j'ai ma retraite, j'ai vraiment mon style de vie, tout ça, je ne veux pas nécessairement le donner tout de suite. On pourrait faire, là, un don testamentaire également. Donc, ici, on est venu écrire, là, les petits éléments qui vont pouvoir influencer votre réflexion par rapport au don du vivant et au testament. Donc, du don du vivant, évidemment, donc c'est à chaque année, donc il y a un avantage fiscal qui est immédiat qu'on réalise. On peut voir, évidemment, l'impact fiscal du don dans la communauté. Donc, on parle, évidemment, Benoît et moi, de droit, de fiscalité, entourant le don, mais l'impact du don dans la communauté, bien, là, on fait référence à notre petite volonté philanthropique qui est la base de la donation. On peut discuter également avec les organismes de bienfaisance, donc on peut vraiment avoir un impact vraiment très enrichissant du vivant. Au niveau du don testamentaire, bien, évidemment, vous pouvez en parler également avec les organismes que vous prévoyez faire des dons testamentaires au niveau de votre testament ou au niveau de votre assurance vie. Il n'y aura aucune conséquence sur le plan de votre retraite. Vous allez, évidemment, pouvoir décider d'un certain montant, d'un pourcentage, mais le testament va pouvoir être modulé au fil de votre réflexion. Donc, vous allez, c'est pas, c'est pas, ça sera pas irrévocable. Donc, également, il va y avoir une petite stratégie à faire, à savoir, est-ce que, au moment du décès, est-ce qu'on va pouvoir utiliser le crédit d'impôt pour dons? Donc, ça, ça va dépendre de la situation de tout un chacun, mais si, disons, on décide de tout léguer à son conjoint survivant, là, à ce moment-là, avec les principes de roulement fiscaux au moment du décès, on pourrait ne pas avoir de revenus ou très peu de revenus, alors le crédit d'impôt, le résultant du don qu'on va avoir effectué dans notre testament et donc par notre succession, ne sera pas possible parce qu'on n'aura pas de revenus. Alors, si on décide d'avoir une planification successorale où est-ce qu'on avantage notre conjoint, bien là, il vaudrait peut-être mieux faire une stratégie de don au deuxième décès ou encore le planifier en cas de pré-décès, là, du conjoint via notre testament. Donc, évidemment, don testamentaire, dit don de succession et ça va permettre de continuer à aider l'organisme la cause qui nous tient à cœur, donc au-delà de notre vivant. Donc, ça, c'est évidemment un avantage qui est non négligeable, tant pour nous, notre succession, que pour l'organisme de bienfaisance. Alors, le crédit d'impôt pour don, il y a vraiment des concepts très… Excusez-moi. Donc, le crédit d'impôt pour don, il y a des allégements qui ont été admis en 2016 par les autorités fiscales. Donc, il y a vraiment une plus grande souplesse qu'avant. Alors, on est capable, là, d'aller jouer avec les reports d'impôts pour don à condition que notre succession se qualifie de succession assujettie à taux progressif. À ce moment-là, donc, si, donc, mon décès survient, j'ai prévu un don dans mon testament, mon liquidateur va s'assurer que ma succession répond aux critères de succession assujettie à taux progressif. Donc, ça, ça veut dire que, bien, la succession existe après mon décès. Ma succession se qualifie à titre de fiducie testamentaire au sens de la loi de l'impôt sur le revenu et ce, pour 36 mois suivant mon décès. Donc, le 36 mois est très important. On doit se qualifier vraiment pour cette période-là. Si je me qualifie à titre de succession assujettie à taux progressif, ma succession va pouvoir donner le don et le crédit pour don va pouvoir être utilisé, donc, à l'encontre des revenus de l'année de mon décès, de l'année précédant mon décès, de trois années, donc, les trois années de ma succession, donc, la succession commençant le lendemain de mon décès, et si je suis une succession assujettie à taux progressif, je pourrais peut-être utiliser également deux années supplémentaires. Donc, ça nous fait finalement, là, une fluctuation, là, de quelques années pour bénéficier du crédit. Donc, la dernière, le dernier petit point est très important. Si, pour une raison ou une autre, on ne se qualifie pas à la succession assujettie à taux progressif, il sera toujours possible de faire un don, mais l'allègement fiscal, donc, dont je viens vous expliquer, va être un petit peu moins important. Alors, maintenant que j'ai parlé du décès, là, on va parler vraiment de la deuxième section avec Benoît, donc, les dons faits par une société par action. Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Andréanne, que l'on fasse le don du vivant au décès, c'est le même mécanisme de crédit d'impôt. Il y a des mécanismes qui changent, puis tu les as bien expliqués tout à l'heure, mais c'est les mêmes crédits d'impôt, tandis que quand on va regarder du point de vue de la compagnie, disons, j'ai une société par action et je veux faire le don via ma société par action, bien là, on va voir des mécanismes qui sont quand même drôlement différents. Oui, il y a quelques ressemblances, comme la possibilité de donner des dons en titre puis d'éviter de payer le gain en capital, on va le voir tout à l'heure, mais c'est une possibilité qu'on va avoir avec la société par action et qu'on a également, si c'est un particulier qui fait le don, même chose pour le report sur cinq ans, il y a des éléments qui vont revenir pour la compagnie et qu'on avait pour le particulier. Il y a quand même certaines nuances. Si on pense, par exemple, à une volonté de faire un don au décès, bien, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, bon, je veux faire, je suis un particulier, je veux laisser des biens au moment de mon décès, on peut rédiger le testament en conséquence, mais quand il y a le temps de toucher à des biens qui sont dans la compagnie, c'est un peu plus complexe. Si j'ai des placements, une assurance vue dans ma compagnie et je veux léguer ces sommes-là au moment de mon décès, bien, ce ne sont pas des sommes qui m'appartiennent, ce ne sont pas des valeurs qui m'appartiennent. Ce que moi, je possède, c'est les actions de la compagnie, mais je ne possède pas directement, je n'ai pas un contrôle direct sur les biens qui sont à l'intérieur de la compagnie. Donc là, il faut être un peu plus vigilant pour ce type de planification-là post-portem. Par contre, la grosse différence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le traitement fiscal. Donc, un particulier droit à un crédit d'impôt, on le voyait tout à l'heure, dépendamment des sommes données, entre 32 et 53 % à peu près, pour la société, ça va être une déduction. On ne parle pas de crédit d'impôt ici, c'est une déduction. Et la déduction, bien, c'est quoi le taux de la déduction? Bien, ça va dépendre de combien d'impôts paye la société. Est-ce que j'ai une société qui est admissible à la déduction pour cette entreprise? Est-ce que j'ai une société qui est admissible seulement au fédéral pour la déduction pour cette entreprise? Est-ce que j'ai une société de gestion qui sont gagnées par la société? Le taux de déduction peut varier quelque peu. Mais vous voyez à l'écran en ce moment, quand on regarde les taux admissibles pour un particulier pour le crédit d'impôt, c'est beaucoup plus élevé que le taux de la déduction qu'on pourrait avoir par une société par action. Vous êtes peut-être nombreux à vous dire, bien, ce n'est pas nécessairement pertinent de faire un don par la société par action si je suis capable de le faire personnellement. Donc, c'est important ici de faire attention puis on va juste peut-être faire un pas de recul sur la société par action comment ils fonctionnent. Si j'ai utilisé par action qui ont, disons, une valeur de 100 $ et que je veux récupérer le 100 $ personnellement, je vais devoir me payer un dividende sur le 100 $. La manière la plus simple de récupérer ces billes, c'est de le payer sous forme de dividende. Là, si j'ai un impôt à payer, disons, j'ai 40 % d'impôt à payer sur mon dividende, bien, le 100 $ dans ma compagnie, une fois que je le récupère personnellement, ne vaut plus que 60 $. Donc, on comprend que si je l'ai donné ce 100 $-là à l'oeuvre de bienfaisance, puis on fait abstraction des avantages fiscaux ici, bien, mon appauvrissement personnel, ce n'est pas 100 $ d'appauvrissement personnel, c'est plus 60 $ parce que ce 100 $-là avait une valeur pour moi personnellement de seulement 60 $. Donc, on comprend ce mécanisme-là, on comprend que même si la société va chercher moins d'avantages fiscaux, le fait de pouvoir faire un don par la société peut quand même s'avérer très intéressant fiscalement parlant. Puis, pour vous l'illustrer, je vous ai fait un exemple dans lequel, justement, on voit l'effet fiscal pour la société, mais on voit après ça l'effet fiscal pour l'actionnaire. Parce que du point de vue de la société, prenons un exemple ici, on va prendre le même exemple qu'on avait du vivant, un don de 1000 $ fait par une société, disons une société de gestion, qui gère un portefeuille de placement, qui a des revenus de placement, des revenus d'investissement. Bien, quand on va faire le don, la déduction, ce que ça va le faire économiser en impôts, c'est à peu près 19,5 %. Donc, le déboursé net pour la société, c'est 805 $. Par contre, quand on ramène ça du point de vue de ce que ça a coûté du point de vue de l'actionnaire, sachant que pour l'actionnaire, il ne pourrait jamais de toute manière récupérer pleinement ce 805 $-là, on voit que du point de vue de l'actionnaire, le coût, c'est un coût d'à peu près 413 $. Donc, évidemment, on est toujours dans la notion de il y a un appauvrissement quand on fait un don, mais on voit ici que l'appauvrissement est un peu moins significatif que l'exemple convoyait du vivant tout à l'heure. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, si j'ai la possibilité de faire un don par une société, par exemple, une société de gestion, il est très fort probable que je puisse aller chercher des avantages fiscaux qui surpassent ceux que j'aurais pu avoir si j'avais le même don à titre personnel. Donc, on vient de voir justement, bon, qui peut faire le don? Est-ce que c'est un particulier du vivant, un particulier d'essai, une société? On n'a pas couvert la fiducie parce que c'est un cas moins fréquent. Mais maintenant, la question, c'est de dire, bien, à qui je vais faire ce don-là? La question peut sembler simple, mais Andréane, si on veut un peu nous éclairer sur à qui on peut faire le don? Donc, c'est vrai que la question peut sembler très simple. On a des questions très simples en ce moment, à qui, pourquoi, tout ça, mais c'est essentiel vraiment dans notre planification de dons. Alors, donc, à qui donner la première question qu'on doit avoir? Est-ce qu'on veut recevoir un crédit d'impôt non remboursable ou encore une déduction? Donc, si oui, donc, si on désire donner, mais on veut avoir des avantages fiscaux, bien là, à ce moment-là, il faut s'assurer de donner à un organisme de bienfaisance à enregistrer ou encore à un donataire reconnu qui va être en mesure d'émettre un reçu fiscal, donc un feuillet, donc qui va être notre reçu fiscal qu'on va pouvoir réclamer via notre déclaration d'impôt et qui va pouvoir être demandé. Alors, les organismes et entités pouvant émettre ces reçus fiscaux de dons-là, donc ça doit être des personnes morales ou encore des fiducies, il doit y avoir une nécessité de fin de bienfaisance, donc soit soulagement de la pauvreté, religion, éducation, communauté. Donc, l'organisme, donc la personne morale ou encore la fiducie, donc va devoir s'enregistrer auprès de l'ARC et de Revenu Québec. Il va y avoir un formulaire d'enregistrement donc à envoyer. On va devoir mentionner l'énoncé de la mission de l'organisme, donc c'est quoi la mission, puis également mentionner l'activité de bienfaisance et c'est vraiment l'activité de bienfaisance qui va être le degré le plus important d'analyse pour émettre les numéros d'enregistrement qui vont permettre à l'organisme de fournir des reçus pour dons. Alors, rendu, une fois que l'entreprise va être enregistrée de la bonne façon auprès des gouvernements. Le particulier, vous allez pouvoir décider de donner aux organismes choisis et recevoir votre reçu pour dons pour pouvoir réclamer votre crédit d'impôt pour dons. Alors, à qui donner? Donc, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une question un petit peu comme la planification successorale, il y a toujours un besoin de contrôle ou non. et ça, ça dépend de chacun. Ça dépend de son désir, de sa volonté, puis c'est vraiment ce qui va résulter de votre conclusion. Donc, à qui est-ce que je donne? Vous allez pouvoir donner directement à un organisme de bienfaisance ciblé. Donc, par exemple, des hôpitaux, des universités, donc des organismes en service communautaire. Vous allez pouvoir également donner à une fondation publique comme Centraide, la Fondation du Grand Montréal qui, eux, vont s'occuper de redistribuer les dons en fonction de ce qu'ils vont avoir déterminé par rapport à la mission qu'ils vont avoir choisi. Vous allez pouvoir également, puis là, ça, c'est les deux façons de donner qui démontrent en fait une volonté d'avoir un petit contrôle ou encore une volonté supplémentaire, donc, de gérer les dons sur plusieurs années. Et là, on va parler de dons à un fonds de dotation ou encore de dons à une fondation privée. Donc, en pratique, quand les gens viennent me voir, souvent, les gens parlent beaucoup de dons, donc, comment est-ce que je pourrais donner, comment avantager un organisme? Et souvent, les gens vont penser à une fondation privée. C'est quand même intéressant d'avoir une fondation à son nom et tout ça. Depuis quelques années, les fonds de dotation, c'est quand même une façon extraordinaire pour éviter de créer une fondation privée en ayant les mêmes avantages ou presque que la fondation privée. Donc, les fonds de dotation, donc, les avantages, donc, au lieu d'avoir une fondation privée qui implique une mise en place qui est extrêmement importante, donc, on va le voir un petit peu plus loin de ce que ça implique, donc, le fonds de dotation permet de se créer une petite fondation à l'intérieur d'une structure de fondation déjà existante. et à ce moment-là, donc, les sommes qu'on va verser, donc, on va pouvoir verser des sommes à chaque année ou encore un gros montant une fois ou encore un montant au moment de son décès, donc, les sommes vont être investies en placement. Pendant la gestion par la fondation de notre petite fondation, il n'y aura aucun impôt sur les rendements générés par le don qu'on va avoir effectué. Donc, il va y avoir comme des avantages, bien, des avantages, avantages, je ne sais pas comment appeler ça, mais il va y avoir le contingent des versements qui va être obligatoire qui peut varier entre 3,5 et 5 % dépendamment des sommes qui vont avoir été données. Et ça, c'est une obligation annuelle pour chaque fondation ou fondation privée de remettre à des organismes, donc, un montant minimum annuel. Il faudra quand même se poser la question, donc, à savoir les fonds, les frais pour le fonds de dotation. Donc, il va y avoir des petits frais de gestion pour le fonds de dotation, mais également les frais de gestion par les conseillers en placement et l'institution financière qui va continuer à placer ces sommes-là pour vous, mais pour le biais de votre fondation. L'avantage le plus… l'avantage majeur sera effectivement qu'il n'y aura aucune gestion de mise en place de la structure, donc ce que vous faites, c'est que vous contestez le fonds de dotation, vous réfléchissez, vous énoncez la mission, vous pouvez mettre une personne remplaçante qui va pouvoir prendre des décisions par rapport aux causes que vous allez pouvoir… vous allez avoir choisies, donc suivant votre décès ou votre inaptitude. Donc, il n'y aura pas de frais de mise en place et il n'y aura pas non plus de gestion annuelle. Il va y avoir tout de même, dépendamment du fonds de dotation, un minimum de dons requis qui peut s'étaler. Ce que j'ai vérifié, c'est entre 10 000 et 35 000 $, le minimum, mais ça peut varier dépendamment de chaque fonds de dotation. Vous allez avoir également la création d'une fondation privée. Donc, la fondation privée, ça demande un contrôle, évidemment, ça demande une volonté et beaucoup d'énergie parce qu'on doit gérer la fondation, on doit gérer l'administration. On va devoir créer également un conseil d'administration qui va gérer la fondation. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de frais de mise en place, de gestion, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, c'est pour cette raison-là que je parlais du fonds de dotation qui peut être une excellente manière de donner, d'avoir un impact majeur, mais de ne pas avoir le stress administratif qui peut venir avec des fondations privées si ce n'est pas nécessairement notre souhait. Donc, la fondation privée va avoir comme avantage la possibilité de recueillir des dons de différents donateurs. Donc, c'est un outil qui permet de continuer nos projets de bienfaisance puis même de créer de nouveaux projets de bienfaisance qui pourraient ne pas avoir été mis en place. Donc, mis en place. Il faut faire attention, évidemment, au vol administratif dont j'ai mentionné. Alors, voici, donc, c'était un petit résumé de acquis donnés. Donc, c'est quand même bien important. Et là, maintenant, le sujet de prédilection que tout le monde nous pose. Donc, quel bien donner. donc, je laisse la parole à Benoît qui va pouvoir vous expliquer comme il faut donc les biens, chaque bien et l'impact de ces biens-là par rapport aux avantages fiscaux et la façon dont ça va se faire. Oui, tu as bien de le dire, Andréanne, parce que vous étiez nombreux à nous poser des questions, préalablement à la rencontre, à la présentation sur quel bien donner, c'est quoi le mécanisme pour donner des biens puis c'est quoi les avantages fiscaux ou ces avantages fiscaux l'IA quand on donne des biens. Donc, on va essayer de passer à travers justement les différents biens en fait donner puis voir justement pour chacun des biens c'est quoi la fiscalité qui lui est propre. D'entrée de jeu, si je donne un bien à un organisme de bienfaisance, à une œuvre de bienfaisance, bien c'est important de faire évaluer le bien. On le disait tout à l'heure, le reçu qu'on va recevoir pour le don, bien dépend de la juste valeur marchande du don. Donc, si par exemple je donnais un immeuble à revenu, bien il faut que je sois capable d'étendre c'est quoi sa valeur d'en avoir une évaluation pour que l'organisme de bienfaisance puisse me remettre un reçu en fonction de sa valeur marchande. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, si je donne un immeuble à revenu et cet exemple-là est un bon exemple, ça ne va pas dire que je vais avoir d'avantages fiscaux pour autant additionnels. Oui, je vais recevoir un reçu pour don pour la valeur de l'immeuble mais je vais quand même devoir payer de l'impôt comme si je l'avais vendu cet immeuble-là. Tandis qu'il y a certains biens qui peuvent être légués à des œuvres de bienfaisance pour lesquels on va venir annuler le gain et il va y avoir des avantages dans le fonds additionnels et on en voit des exemples à l'écran par exemple le don de part de fonds communs de placement, le don d'action coté en bourse, le don d'options d'achat d'action, même chose pour les biens culturels et les terres écosensibles. Donc on va passer au travers ces différents éléments-là puis regarder justement comment ça fonctionne la fiscalité de chacun de ces biens-là quand il est donné. Donc les titres, ça peut être autant des déplacements, des fonds communs de placement, autant vous savez les placements en fiducie que ceux gérés en catégorie de société, ça peut être des actions cotées à une bourse, donc pas des actions de société privée, toutefois, c'est important de le dire, des actions de société publique, eh bien si je les donne à un organisme de bienfaisance, on va considérer que le taux d'inclusion sur le gain en capital est 0 %, donc autrement dit, pas d'impôt à payer sur le gain en capital. On l'a dit puis on va se répéter, mais c'est hyper important d'avoir la discussion avec l'organisme de bienfaisance, savoir est-ce que l'organisme est capable d'accepter ces titres-là parce que c'est un réel transfert qu'on va faire à l'œuvre de bienfaisance. Donc si l'organisme n'a pas un compte de courtage capable de recevoir ces titres-là, si les titres, il y a des clauses ou des empêchements d'être transférés, bien à ce moment-là, évidemment, on voudrait bien les transférer, mais on ne pourra pas le faire. Donc essayez d'identifier dans votre portefeuille de placement le titre qui a pris énormément de valeur. Vous savez peut-être l'action d'Apple que vous avez achetée il y a plusieurs années et qui a pris beaucoup de valeur. Ça, c'est le titre parfait à donner à un organisme de bienfaisance pour éviter de payer l'impôt sur le gain qui aurait été normalement payable. On a un mécanisme à peu près similaire pour les options d'achat d'actions. Donc on pense à des hauts dirigeants qui, par moment, peuvent être payés sous forme d'options d'achat d'actions. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut exercer les options. Donc les options vont devenir des actions de la société. Et dans les 30 jours qui suivent l'exercice des options, on va donner les actions à l'œuvre de bienfaisance. Donc dans un tel cas, ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'on va avoir une déduction qui est égale à l'avantage imposable qu'on aurait normalement dû déclarer sur les options. Donc quand on parle d'options admissibles à la déduction de 50 %, eh bien, on va avoir une autre déduction de 50 % si on fait le don dans le but d'améliorer complètement l'avantage imposable ici. Donc évidemment, on se départit de cette valeur-là, mais on réduit nos impôts en même temps. Je mets un exemple ici. Puis là, vraiment, l'exemple, vous devez voir, il y a la partie de gauche puis il y a la partie de droite. Donc dans la partie de gauche, on voit si c'est un particulier qui fait un don d'un titre cette fois-ci. Donc toujours d'une valeur de 1 000 $, mais on fait le don d'un titre et un titre qu'on a acquis, donc un prix de base réajusté de 500 $. Donc en temps normal, on aurait dû payer un gain de 500 $ en la différence entre la valeur marchande et puis le coût du titre. Dans ce cas-ci, le fait qu'on a donné le titre fait qu'on évite l'impôt sur le transfert. En fait, on évite l'impôt sur le gain au moment du transfert du titre. Donc on a toujours le même crédit d'impôt, mais on a également sauvé de l'impôt sur le gain en capital. Donc on additionne ces éléments-là. On regarde d'un point de vue d'un particulier. Donc que je fasse le don du vivant ou au décès, c'est la même chose. On a un déboursé net, un coût pour le donateur de 376 $. Même chose, on le fait par la société de gestion cette fois-ci. Donc là, on est vraiment dans la partie droite de la diapositive. Donc on fait le même don d'un titre qui a une valeur de 1000 $ qu'on a acquis à 500 $. On donne, bien là, on est en deux étapes toujours. Donc c'est quoi l'avantage du point de vue de la compagnie? Donc on voit du point de vue de la compagnie, bien il y a un déboursé, on a des avantages, mais il y a un déboursé quand même de 756 $ qu'on considère la déduction qu'on va chercher d'un côté et également le fait d'avoir évité de payer d'impôt sur le gain du titre qu'on a cédé. Mais il faut le ramener du point de vue de l'actionnaire. On comprend maintenant le principe que du point de vue de l'actionnaire, c'est encore moins coûteux. Donc on voit que du point de vue de l'actionnaire, ça a un coût d'à peu près 266 $. Et ça peut sembler faible et un des éléments qui explique cela, c'est le fameux CDC, le compte de dividendes en capital. Donc la portion non imposable d'un gain est crédité au CDC de la compagnie et peut être retiré de la compagnie libre d'impôt. En temps normal, si je fais un gain, la moitié du gain est imposable, mais l'autre moitié n'est pas imposable et peut être justement ajouté au solde du compte de dividendes en capital et être retiré de la société libre d'impôt pour être versé à l'actionnaire. Mais dans le cas présent, étant donné que c'est 100 % du gain qui est non imposable dans le cas d'un don, c'est tout le gain, donc dans mon exemple, 500 $ qui pourrait être sorti c'est au don de la compagnie qu'on a dit dans le capital. Donc, c'est ce qui explique que le déboursenet du point de vue de l'actionnaire est un peu plus faible dans cet exemple-ci. Donc, on a vu justement les dons en titre, on a vu les dons en option, mais on peut également faire des dons de biens culturels. Donc, même principe ici. Donc, il y a des critères, mais si je fais un don d'un bien culturel, j'aurais également le droit de recevoir un reçu pour don égal à la juste valeur marchande du bien que j'ai transféré et je pourrais également éviter de payer l'impôt sur le gain en capital. Si il y a une IA, j'ai acheté un bien culturel, un certain valeur et aujourd'hui une valeur plus élevée au moment du don, eh bien, je pourrais éviter de payer le gain. Pour justement avoir ces avantages-là, eh bien, il faut que le bien culturel représente un intérêt exceptionnel. Puis ça, bien, ça va être justement, il y a des démarches à prendre justement avec l'organisme de bienfaisance qui va recevoir le don pour regarder justement est-ce que, bon, vraiment ce qu'ils veulent, votre don, est-ce qu'ils veulent votre bien culturel? Puis si oui, est-ce que ce bien-là a un intérêt qui est jugé exceptionnel et qui va vous permettre d'avoir les avantages fiscaux qui en découlent? Ça peut être n'importe quelle sorte de bien culturel. Donc, pas seulement les œuvres d'art, pas seulement les peintures ou les gravures, mais ça peut être également des textes d'archives, ça peut être des instruments de musique. Donc, la liste est quand même assez large de qu'est-ce que peut être un bien culturel à condition évidemment de faire reconnaître son intérêt exceptionnel. Puis, bon, on peut donner des biens, mais ça peut être également sous forme d'argent puisqu'on fait un don en argent, justement, un don en culture. Au Québec, on a des avantages fiscaux additionnels. Donc, au Québec, on a un crédit additionnel de 25 % pour un don de plus de 5 000 $. Donc, c'est un crédit additionnel. Le crédit ne peut pas excéder toutefois 6 250 $ pour la portion additionnelle là, du crédit. On a également le crédit pour le mécénat culturel qui vient bonifier le taux de crédit à 30 % pour des dons quand même majeurs. On parle de dons de plus de 250 000 $ à un organisme de bienfaisance qui offre dans le milieu des arts et de la culture. Donc, il y a quand même des éléments additionnels ici qui peuvent être cherchés avec des dons en culture. Je voulais quand même vous parler des dons d'assurance-vie. On s'en fait beaucoup parler. Vous êtes nombreux à nous poser également des questions sur les dons d'assurance-vie. Il n'y a pas d'avantages fiscales additionnels à proprement dit. Donc, c'est toujours le même principe de crédit d'impôt ou de déduction si on le fait via étudié par action. On n'a pas d'avantages additionnels comme on l'a tout à l'heure pour les dons en titre ou les dons d'options d'achat d'action. Mais c'est important de le regarder parce qu'il y a différentes manières de donner une assurance-vie. Et je vous présente dans le fond quatre manières de donner une assurance-vie. et ils n'auront pas les mêmes conséquences fiscales. Je vais regarder le meilleur pour la... Ce que je juge dans la majorité des cas étant la stratégie qui va peut-être vous plaire davantage à la fin, mais on va quand même regarder trois stratégies avant qui peuvent être mises en place dans certaines situations. La première, c'est tout simplement via mon testament, je vais écrire je lègue mon contrat d'assurance à l'organisme de bienfaisance, un organisme de bienfaisance donné. Donc, imaginez que j'ai un contrat d'assurance-vie qui paie 100 000 $ au décès, bien, je lègue ce contrat-là à l'organisme de bienfaisance. Bien, probablement, l'organisme n'est pas automatiquement au courant, c'est qu'on va rouvrir le testament au décès qu'on va faire « Ah, il y a un lègue d'une police d'assurance-vie qui a une valeur de 100 000 $ ». Donc, le crédit d'impôt va être réclamé au moment du décès avec les mécanismes qu'Andréane parlait tout à l'heure, soit dans la déclaration du défunt, soit dans la déclaration qui précède le décès ou dans les trois déclarations, dans le fond, de succession assujettie à taux progressif. Donc, on a ce système-là de crédit en le faisant par testament. De façon à peu près similaire, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de l'écrire dans notre testament, on peut désigner l'organisme de bienfaisance comme bénéficiaire du contrat d'assurance. Donc, même chose, c'est au moment du décès qu'on va regarder le contrat d'assurance et on va dire « Oh, on a un bénéficiaire qui est l'œuvre de bienfaisance, donc on va pouvoir au moment du décès réclamer les crédits d'impôt si on l'a fait en particulier sur la valeur du capital d'essai de la police d'assurance. Donc, on prend un chemin un peu différent mais on arrive au même résultat que si on l'avait indiqué via le testament. La troisième option est un peu différente dans l'application. Donc, on va prendre un contrat d'assurance vie. Soit qu'on vient de souscrire ou soit un contrat qu'on a depuis déjà plusieurs années et on va venir le donner directement à l'œuvre de bienfaisance de notre vivant. Donc, ça va être maintenant l'organisme de bienfaisance qui va être propriétaire du contrat d'assurance vie mais nous, on s'engage à continuer de payer les primes et toutes les primes qu'on va payer de notre vivant vont donner droit à des crédits d'impôt. Donc, le crédit d'impôt ne sera pas calculé selon la valeur ou la prestation d'assurance vie au décès, mais va être vraiment calculé selon le montant des primes qu'on paye annuellement. Si le contrat était déjà existant, on peut aller voir un actuaire pour que l'actuaire calcule la valeur actuelle du contrat. Donc, mon contrat, il va payer peut-être 100 000 $ au moment du décès mais je suis encore vivant. Donc, c'est quoi la valeur aujourd'hui de mon contrat pour avoir un actuaire? Par exemple, l'actuaire va dire bien, en fonction du nombre d'années que vous détenez le contrat, des primes qui ont été payées, la valeur actuelle est disons 25 000 $. Donc, dans cet exemple-ci, au moment où je lèguerai justement, je céderai mon contrat à l'organisme de bienfaisance, eh bien, j'aurai déjà le droit immédiatement à un crédit d'impôt calculé selon la valeur, 25 000 $ dans mon exemple, plus des crédits d'impôt selon les primes qu'on va payer dans le futur. Donc, ici, c'est une planification, on va obtenir des avantages fiscaux du vivant, mais on ne pourra pas les avoir évidemment au décès. Le quatrième point, je vous disais, peut-être un des points qui va peut-être attirer davantage votre attention, mais c'est l'idée de faire un don testamentaire, mais financé par un contrat d'assurance-vie. Donc, je reprends mon exemple, j'ai une assurance-vie qui va payer 100 000 $ au moment de mon décès, eh bien, ce que je peux faire, c'est dans mon testament, non pas dire que je vais léguer ce contrat d'assurance-vie-là à l'œuvre de bienfaisance, mais dire que je vais léguer une somme équivalente de 100 000 $ à l'œuvre de bienfaisance. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que ça revient au point 1, mais la nuance ici, c'est qu'on va laisser la liberté la latitude au liquidateur de déterminer quel bien il va remettre à l'organisme de bienfaisance. Est-ce qu'il va remettre le 100 000 $ qui provient de l'assurance-vie? C'est une possibilité, mais il pourrait également remettre 100 000 $ qui proviennent de titres qui ont pris de la valeur, donc il y a une optimisation fiscale qui sera peut-être possible dans le but d'éviter de payer l'impôt sur le gain en capital. Donc, en donnant cette latitude-là au liquidateur, eh bien, il sera en mesure ou il sera en mesure de prendre les meilleures décisions possibles lors de la liquidation de la succession et de la remise des dons à l'œuvre de bienfaisance. Sur un autre sujet, on nous pose des fois aussi la question, bien, est-ce que ça vaut la peine de donner mon REER, de donner mon CELI, de donner mon FER? Bien, je ne vous empêcherai pas de le faire si vous le voulez, mais ce n'est pas nécessairement, il n'y a pas d'avantages fiscaux additionnels de donner ces abris fiscaux-là. Donc, si je donne mon REER, ça ne va pas me soustraire à l'impôt que je devrais normalement payer sur mon REER au moment du décès, au moment de la liquidation de mon REER. Donc, il n'y a pas d'avantages fiscaux additionnels. Donc, qu'on donne un montant en argent ou qu'on donne des sommes qui proviennent des abris fiscaux, ça revient exactement au même. Et on revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que ce que vous souhaitez faire, c'est peut-être de juste, si c'est prévu par testament, c'est de laisser la liberté au liquidateur ou à la liquidatrice de prendre les meilleures décisions possibles et de faire des remises des biens à l'œuvre de bienfaisance selon ce qui est le plus pertinent dans la situation présente et pas seulement donner un REER parce que vous l'avez indiqué dans votre testament. Donc, on a parlé, André et moi, de beaucoup de choses. On a parlé de pourquoi donner. On a parlé de quel bien donner, à qui le donner. Et on a parlé, bon, du fonctionnement, des crédits, des déductions. Donc, j'espère que vous êtes déjà plus étouciés pour faire vos dons et optimiser vos dons. Mais avant de conclure, on ne peut pas passer sous silence, là, les derniers changements, là, qui touchent l'impôt minimum de remplacement et qui seront en vigueur à partir du 1er janvier prochain. Donc, l'impôt minimum de remplacement, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est un calcul d'impôt alternatif qui a pour but, dans le fond, de calculer l'impôt ne contribuable à un taux fixe pour éviter qu'un contribuable qui aurait plusieurs avantages, jusqu'aux plusieurs déductions, crédits d'impôt, etc., puisse réduire son revenu de façon considérable. Donc, c'est un principe, l'IMR, l'impôt minimum de remplacement, existe déjà depuis plusieurs années, mais il y a une réforme qui est prévue, en fait, pour l'IMR qui entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses, là, mais, d'un point de vue, là, pratico-pratique, qu'est-ce qui change, c'est le taux. Le taux de cet impôt alternatif-là était à 15 % pour les années avant 2024, donc actuellement, il est de 15 % au fédéral, il va augmenter à 20,5 % au fédéral pour les années à venir à partir de 2024. Donc, un plus gros taux veut dire qu'on va toucher plus de contribuables potentiellement. toutefois, dans la mouture actuelle de l'impôt minimum de remplacement, on a droit à une exonération sur le calcul alternatif de 40 000 $. Cette exonération-là va être augmentée significativement, donc ça devait être une exonération qui va tourner aux alentours de 173 000 $, qui va se coller sur le quatrième palier d'imposition fédérale. Donc, un taux plus élevé, mais plus d'exonération. Dans le calcul alternatif qu'on va faire pour l'impôt minimum de remplacement, il y a certains crédits d'impôt ou certaines déductions qui ne seront pas considérées de la même manière qu'elles les étaient auparavant. Entre autres, tous les crédits d'impôt non remboursables dont les dons font partie, eh bien, on va considérer seulement 50 % du crédit quand va venir le temps de faire l'impôt alternatif pour l'impôt minimum de remplacement. Quand on donne des titres ou des options d'achat d'action, on va venir considérer 30 % dans le cas des titres du gain qu'on aurait dû en fait, qu'on n'a pas déclaré, mais qu'on pourrait déclarer dans le calcul alternatif. Même chose pour les options d'achat d'action. Il y a 30 % de l'avantage imposable qui ne pourra pas être déduit avec un don d'option qui va devoir être inclus dans le calcul alternatif. Donc, ça fait beaucoup de changements et c'est difficile des fois de se faire une tête avec tous ces changements-là de « est-ce que ça va me toucher? Est-ce que ça ne me touchera pas? » Puis, avant de rentrer dans les calculs, peut-être déjà vous dire que si vous faites, par exemple, un don au moment du décès via votre testament, eh bien, déjà, vous ne serez pas touché parce que l'impôt minimum de remplacement ne touche pas les successions. Donc, déjà, bonne nouvelle, si vous avez une planification faite ou que vous voulez faire une planification au moment du décès, vous ne serez pas visé par l'impôt minimum de remplacement. Même chose si vous faites un don via une cité par action. Les cités par action ne sont pas visés par l'impôt minimum de remplacement. Donc, les gens qui sont visés, c'est, en fait, c'est des contribuables à revenus élevés, essentiellement, en sachant qu'on a une déduction, une exonération de 173 000, on parle de gens qui ont des revenus quand même élevés, qui font des dons ou qui ont d'autres stratégies fiscales qui font de l'or vivant. Actuellement, ou à partir de 2024, l'impôt minimum de remplacement pourrait les viser davantage. Souvent, on va parler de gens qui ont des gains en capital, qui ont des revenus de dividendes, qui utilisent des exonérations comme la déduction pour gains en capital ou les actions accréditives. Ces gens-là vont être quand même probablement visés à partir de l'an prochain ou davantage visés à partir de l'an prochain quand va venir le temps du calcul de l'impôt minimum de remplacement. Je vais te donner un exemple. Il ne faut pas faire le saut en regardant cet exemple-là. Les chiffres sont élevés. C'était pour vous montrer quand même une situation où l'impôt minimum de remplacement pourrait s'appliquer en 2024, mais qui ne s'applique pas actuellement en 2023. Donc, prenons l'exemple à une personne qui, en 2023, a un revenu d'emploi d'un million de dollars, fait un don de titres cotés en bourse. Ces titres-là ont une valeur marchande de 750 000, mais ont un coût de base rajusté, un prix de base rajusté de seulement 250 000 $. À l'heure actuelle, ce particulier-là paierait de l'impôt. Là, c'est l'impôt fédéral qu'on regarde ici. Paierait de l'impôt au fédéral selon l'impôt régulier. Et avec la méthode alternative, l'impôt minimum de remplacement, aucun impôt serait exigible. Donc, l'impôt minimum de remplacement ne serait pas considéré dans cet exemple-ci. On paierait notre impôt selon la méthode régulière sans regarder l'impôt minimum de remplacement. Mais allons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer pour le même contribuable à partir de 2024. Donc, en prenant l'étape de 2023, on refait les mêmes calculs et puis l'impôt régulier demeure le même. Mais notre impôt alternatif, notre impôt minimum de remplacement, lui, augmente quelque peu. On parle maintenant d'un impôt minimum de remplacement à 62 000. Donc, on a à peu près un 14 000 à 15 000 $ de plus à payer avec la méthode alternative qu'avec la méthode régulière. Ce qui veut dire que l'impôt qu'on va payer sera selon l'impôt minimum de remplacement et non selon l'impôt régulier. Le 14 000 $ de plus, bon, on peut être fâché de payer 14 000 $ de plus, mais il ne faut pas oublier que l'impôt minimum de remplacement, l'impôt qu'on paie est remboursable sur une période de 7 ans. Donc, si on a des revenus plus élevés qui génèrent de l'impôt dans les 7 années qui suivent, il y aura possibilité quand même de récupérer cet impôt additionnel-là qui a été payé au moyen de l'impôt minimum de remplacement. Donc, oui, on préfère évidemment payer notre impôt le plus tard possible que de le payer tout de suite et d'avoir un remboursement, mais ce n'est pas parce qu'on paie de l'impôt minimum de remplacement qu'automatiquement, à long terme, on va alourdir notre charge fiscale. On pourrait le récupérer. Puis finalement, pour vous montrer que quand même, ce n'est pas non plus tous les contribuables qui seraient visés, on a fait un exemple. Alors, même avec des revenus de 250 000 $, des revenus d'emploi, d'une personne qui fait des dons en titres de 100 000, qui est des titres qui ont une valeur de 50 000, vous le voyez à l'écran en ce moment, dans ce cas précis-là, à partir de 2024, on ne s'attend pas à ce que l'impôt minimum de remplacement s'applique. Évidemment, si vous êtes une personne qui a des revenus sur le dividende, qui a eu d'autres exemptions, qui a utilisé des actions en crédit, oui, peut-être que l'impôt minimum de remplacement s'appliquerait, mais autrement, sûrement sur la base d'un don, si on prend une personne qui n'a aucun autre avantage fiscal dans l'année que le fait d'avoir fait un don à un organisme de bienfaisance, très rares seront ceux qui vont être touchés par l'impôt minimum de remplacement à partir de 2024. Donc, c'est ce qui conclut notre partie, puis je retournerai peut-être la parole à Sophie pour conclure, puis peut-être regarder pour la question. de questions. Oui, bien, merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant. Vous nous avez permis, là, de, je pense, replacer les choses puis mieux comprendre les concepts de base au moment de faire un don. Vous nous avez, entre autres, parlé de fondations, fonds de dotation et fondations privées. Et là, une question qui a été soulevée, c'est sur, c'est quoi le moment opportun pour, par exemple, mettre en place une fondation? Donc, par exemple, si on a une personne qui est dans la mi-trentaine et qui planifie déjà d'avoir, là, peut-être au moment de sa retraite, une fondation privée, et là, se pose la question pour optimiser sa fiscalité, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Est-ce qu'elle devrait voir, peut-être, à ouvrir tout de suite la fondation, lui transférer annuellement les sommes qu'elle a pour y investir dans le but, dans 30, 35 ans, de pouvoir, là, vraiment commencer à faire des dons et des initiatives philanthropiques? Ou est-ce qu'elle devrait plutôt accumuler personnellement les sommes, donc son capital supplémentaire annuel, l'accumuler personnellement et lorsqu'elle va être prête dans 30, 40 ans, sa retraite, à ce moment-là, ouvrir la fondation et venir transférer le capital qu'elle a accumulé au fil des ans? Avez-vous des commentaires à ce sujet pour nous aider dans cette planification fiscale? C'est une super bonne question, puis je sais que j'ai parlé beaucoup, Andréane, mais… Je te laisse la parole pour voir si tu as bien entendu ce que je disais pendant que je discutais de fondation. Mais tu me diras si tu es d'accord, mais souvent, on entend des gens qui nous disent qu'ils souhaitent ouvrir une fondation, mais en vérité, dans le fond, leur objectif premier, c'est de mettre de l'argent de côté pour éventuellement remettre vers des oeuvres de bienfaisance. Ce n'est pas nécessairement une visée philanthropique qui est différente de ce qui peut être fait par d'autres organismes de bienfaisance. Dans un tel cas, souvent, on va plus suggérer des fonds de dotation que d'y aller directement en ouvrant notre propre fondation. C'est très coûteux d'ouvrir sa propre fondation. Il y a des démarches administratives également qui sont quand même assez exhaustives. Donc, le plus simple, souvent, c'est de retourner vers un fonds de dotation. Et puis, du moment qu'on fait un don à notre propre fonds de fondation, disons, moi, je fais un don au fonds de dotation Benoît Chourette, bien, cet argent-là, bien, va continuer d'être géré, va continuer d'être placé. Les rendements que je vais faire vont être à l'abri de l'impôt. Il n'y a pas d'impôt à payer sur les revenus qui sont gérés dans un fonds de dotation ou dans une fondation. Et je vais pouvoir bénéficier dès maintenant des avantages fiscaux, crédit d'impôt ou déduction, dépendamment s'ils ont été faits personnellement ou par la compagnie. Donc, évidemment, là, je ne connais pas la situation exacte de la personne qui a posé la question. Il y a peut-être un contexte, peut-être des revenus qui vont être plus élevés dans le futur qui pourraient faire en sorte que cette personne-là se dise, peut-être un avantage plus élevé à attendre pour faire mes dons importants que de les faire immédiatement. Mais dans la mesure que vous avez une situation fiscale où vous pouvez vous permettre de faire des dons dès maintenant, vous avez des revenus qui justifient de faire ces dons-là, pourquoi pas les faire dès maintenant, même si vous n'avez pas encore identifié les causes exactes qui vous tiennent à cœur. Faites les dons maintenant, laissez-les investir dans un fonds de dotation. Vous aurez un rendement annuellement qui sera libre d'impôt. Vous devrez tout de même vous engager à remettre 3,5 à 5 % du versement des contingents dont Andréanne parlait tout à l'heure. Donc, c'est quand même important de ne pas oublier qu'il y aura quand même des versements qui devront être faits annuellement vers des œuvres de bienfaisance ciblées. Mais le gros du capital, lui, pourrait demeurer dans le fonds de dotation ou être remis ultérieurement quand les volontés seront peut-être plus précisées. Merci beaucoup, Benoît. Une autre question très importante et qui a été soulevée quand même fréquemment, le don par testament. Donc, on sait que la rédaction d'un testament en tant que tel, c'est quelque chose de pointu, qu'il faut faire attention à la manière de rédiger pour vraiment atteindre nos objectifs. Et avez-vous des conseils au niveau rédaction du testament? Est-ce qu'il y a des enjeux ou des éléments à faire attention lorsqu'on planifie un don dans notre testament? Est-ce qu'il y a des choses à penser ou à porter vraiment attention au moment de la rédaction du testament? Benoît, est-ce que tu veux répondre à cette question? Non, je suis heureux de t'avoir sur le panel pour ces questions-là. Donc, je vais répondre. C'est certain. Moi, je rédige quelques testaments, je règle des successions, tout ça. Donc, j'ai vu la façon de les rédiger, mais surtout la façon dont ça s'applique une fois que le décès se revient. Alors, les erreurs à ne pas faire, évidemment, toujours faire très attention à bien désigner le nom de l'organisme. Donc, de s'assurer également qu'il y a un organisme qui existe pour cette cause-là. Donc, advenant une erreur dans le nom, le choix du nom de l'organisme qui ne fonctionne pas, bien, on va devoir aller faire une demande d'intention peut-être à la cour pour faire valoir finalement la qualité de légataire de l'organisme enregistré. Donc, toujours faire attention et ça m'amène, je réalise que j'ai passé sur le sous-silence le petit lien qu'on vous a laissé de l'ARC qui vous permet d'aller faire une recherche sur l'organisme de bienfaisance pour voir si c'est un donateur reconnu qui va pouvoir émettre des reçus pour dons, mais également qui va donner les numéros d'enregistrement de l'organisme enregistré à l'ARC, puis vous allez pouvoir trouver l'équivalent au provincial et également le bon nom utilisé, l'adresse choisie et ça va vous permettre de communiquer avec l'organisme afin de demander s'il n'y a pas une façon de rédiger le leg testamentaire, donc le leg particulier ou encore l'universalité des biens pour vraiment bien mentionner le nom de l'organisme, l'adresse et les numéros d'enregistrement. Donc, ça, c'est la première chose au niveau de la rédaction, donc le bon nom, c'est toujours, ça part très bien, mais je vous dirais que pour avoir réglé des successions, ça arrive souvent que c'est manquant. Donc, par la suite, une autre façon de faire très attention, bien, c'est la circularité du crédit d'impôt si on décide de désigner un organisme à titre de légataire universel, donc si on décide d'octroyer un pourcentage de notre succession. Donc, nous, ce qu'on fait, donc on va venir réduire à une année ou deux ans l'utilisation du crédit pour dons pour éviter finalement qu'on donne à l'organisme, l'organisme émet un reçu d'impôt, on demande dans la déclaration de succession qu'on va venir étaler dépendamment si on a une succession assujettée à taux progressif, donc on va recevoir un retour d'impôt, ce retour d'impôt-là, bien là, il va falloir le redistribuer en fonction des légataires universels, et là, c'est, si vous me permettez l'expression, c'est un petit peu l'œuf ou la poule, donc continuelle, donc dans des règlements de succession, on l'a vu où est-ce qu'on venait pas arrêté, donc à une certaine période, et là, ça pouvait être problématique, donc on demande aux donateurs est-ce que ça vous va si votre succession demande uniquement une fois le crédit d'impôt pour dons ou encore deux fois, et on l'indique dans le testament. Donc, ce sont des petites particularités, puis évidemment, le calcul, donc on va venir calculer l'impôt au décès, on va venir faire l'analyse des biens qui vont résulter du décès pour être capable d'avoir vraiment la façon la plus optimale de donner, soit via l'assurance-vie ou encore via des lègues testamentaires, donc pour optimiser fiscalement, toujours en donnant les pouvoirs aux liquidateurs de faire les meilleurs choix. Alors, voilà, c'était mes instructions. Merci beaucoup, Andréanne, conseil très précieux, ayant été moi-même notaire à régler des successions, je comprends très bien ces précieux conseils. Donc, bien, en terminant, j'aimerais vous rappeler, en fait, dans la documentation auquel vous allez avoir accès, à la fin de la présente conférence, vous avez différents liens qui vous donnent non seulement accès au programme de la semaine de philanthropie, mais aussi à divers documents qui sont disponibles sur le site de l'université. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires ou certaines autres documentations écrites qui portent sur les dons, par exemple, dons par testament, dons d'assurance-vie, dons de titres cotés en bourse et même des informations sur les fonds de dotation, donc je vous invite à consulter le tout. Bon, on vous disait en début de conférence comment la philanthropie est un précieux outil, un précieux levier pour l'université, mais ça engendre d'importantes retombées pour toute la société et donc, on vous remercie à l'avance pour votre générosité, votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup, ça fait très plaisir d'organiser des événements comme ça et de voir cette participation nombreuse. Je veux remercier chaleureusement nos deux conférenciers qui ont donné si généreusement de leur temps pour cette belle présentation. Donc, j'espère qu'on aura répondu à vos questions et n'hésitez pas à communiquer avec nous si quoi que ce soit d'autre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501